La région de Saint-Louis fait partie des villes les plus affectées par l'érosion côtière, notamment la presse qui est la principale cause des accidents en mer. En ce sens, l'Agence de développement municipale sensibilise les acteurs communautaires sur la problématique des risques. Aujourd'hui, cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités de tous ces acteurs qui travaillent dans le cadre de ce programme pour les amener à développer toutes les stratégies et toutes les actions nécessaires à la résilience des populations qui sont impactées par ce phénomène. Des mesures seront plus afin de protéger Saint-Louis de la submersion, de l'avancée de la mer. On a noté également que Saint-Louis, notamment l'île de Saint-Louis, est très menacée par l'avancée de la mer, notamment par la brèche. Et pour cela, l'ADEM a entrepris de mener une étude depuis maintenant près de 4 ans avec des cabinets pour mieux comprendre ce phénomène. Et suite à cette étude, il sera édicté un certain nombre de mesures. Et ces mesures, normalement, dans le cadre du programme SERP, ce sera la prochaine étape, mettre en place une série de mesures qui permettront à la fois de protéger Saint-Louis de la submersion, protéger l'île aux oiseaux et protéger également tous les villages qui sont impactés par l'avancée de la mer. D'ici quelques semaines, la première vague des victimes seront leur rejet. Une session de formation s'est tenue avec les acteurs institutionnels et communautaires de base impliqués dans cette affaire.